Emilio, Pablito, Escobar, Pablino, Benjamino, Dropshippingino, Escobar. Pour cette vidéo, nous allons parler de ce que vous allez devoir faire cet été si vous souhaitez réussir en Dropshipping. Effectivement, cet été, les amis, peut tout changer. Emilio, Pablito, Pablinino, Aburo, Le Buro, Escobar. J'ai fait le thème été, j'ai fait le thème summer, j'ai sorti ma plus belle chemise pour vous aujourd'hui, les amis. J'ai sorti les lunettes, ne me le reprochez pas, c'est le thème summer, c'est le thème été, c'est le thème holidays, ok ? Prenez pas tout au sérieux, les mecs. Mais je peux me transformer, là, bon, s'il y en a qui pensent que c'est un manque de respect, je vais enlever les lunettes, j'enlève les lunettes de soleil, c'est dommage, c'était le thème été, on rigolait bien, les mecs, vous prenez tout au sérieux, vous m'avez gonflé, bon, alors, je me mets en mode Clark Kent, voilà, Clark Kent, on remet les lunettes, voilà, salut, ça va mieux comme ça ? Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses importantes à savoir avant de commencer le Dropshipping, c'est ce genre de marketeur que vous préférez, vous préférez Benjamino El Pablito de la Niño Escobar, c'est ça que vous préférez, ok ? Parlons sérieusement dans cette vidéo, je vous fais toujours une petite intro pour agripper votre attention, car je suis un bon YouTuber, j'ai fait une belle miniature, j'ai agrippé votre attention, et maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'ai des choses à dire qui, cette fois-ci, vont être dites d'une manière beaucoup plus sobre, mais qui vont vous enrichir, je l'espère, et vous donner des ficelles pour aborder votre nouveau projet, à savoir votre projet en Dropshipping, je vais y arriver, bien entendu, let's go, donc, oui, effectivement, cet été peut changer la donne, vous avez deux solutions, soit vous dire, je me la coupe douce, j'appréhende un peu, je verrai en septembre, je vais commencer à mettre des clics, soit vous pouvez vous dire, je ne vais pas gâcher mon été, je vais continuer d'aller à la plage, je vais continuer de sortir en soirée, de voir les amis, de voir la famille, de kiffer, de profiter, parce que je suis en vacances, mais quand j'ai des heures de libre, j'ai tous fait, moi aussi j'ai fait des étés, sauf qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus, si vous voulez, pour moi, l'été, c'est tous les mois, juillet, août, ça vaut en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en quand tu veux, de toute manière, l'hiver, en général, je suis au soleil, donc c'est comme si je vivais l'été, et finalement, je me souviens qu'avec du recul, ça aurait été mon rêve, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était mon rêve, d'être en été tout le temps, et d'être tout le temps sous les palmiers, aujourd'hui, si tu mets plus de trois jours sur une plage, je commence à péter les plombs, parce que ça me saoule, et que je n'aime pas, je n'aime pas quand il y a du monde, je n'aime pas être au soleil tout le temps, ça me gonfle, moi je suis bronzé naturellement, donc je n'ai pas besoin, je suis déjà beau gars, c'est Emilio Pablo Nino, de la Niña, del Bon Appetito, de l'escobar del Dropshipping, guigno, en y a mente, ok ? Donc, voilà, tout simplement, vous pouvez très bien faire les beach clubs, vous pouvez très bien faire vos dates, trouver des nanas, aller faire vos abdos, vos pompes avant d'aller à la plage, on connaît, avant d'aller à la plage, à la maison avec la barre de traction, etc, etc, ça cherche à arriver à un minimum congestionné to the beach, j'ai envie de dire, on cherche la congestion avant d'aller à la plage, on cherche à faire sortir un peu les épaules, les trapèzes, effectivement, les pectoraux, effectivement, bon, ça arrive, j'ai été un jeune loup, on l'a tous fait, on a tous passé par là, on ne vous en veut pas les gars, ça arrive qu'on gestionne à la plage, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain, pour un jeune mâle reproducteur, il n'y a aucun problème, et puis on ne va pas dire, mais, même pour vous, les nanas, ça change la donne, si t'as un gars qui arrive avec un certain bâti, avec une certaine, avec une certaine charpente, j'ai envie de dire, automatiquement, dans l'ADN, tu vois, on se dit, celui-là, pour me protéger, si je sors, il va prendre les couches là, c'est à ma place, et il va peut-être arrêter les balles, mais malheureusement, c'est pas le cas, donc vous enflammez pas, samedi soir, allez-y mollo, parce qu'il y a de vrais fous dehors, hein, l'été, il y a de vrais fous furieux, donc faites gaffe, d'accord, c'est pas parce que vous avez regardé deux fois la série Vikings, et que vous avez regardé trois vidéos d'Androuteille, que vous allez arrêter les balles, arrêter les coups de couteau, le mieux, c'est d'éviter la baston, c'est toujours d'éviter la baston, moi qui suis quelqu'un qui connaît bien le terrain, je vous donne un petit conseil cet été, le mec qui sait gagner des bastons, c'est le mec qui sait anticiper et éviter les bastons, tout simplement, personnellement, à titre personnel, vu que j'ai du feu dans les points, j'évite toujours la baston, parce qu'au moins, j'évite les ennuis judiciaires, tu comprends, voilà, flemme d'aller en garde à vue, etc., etc., Pablito, je fais trop le fou sur Youtube, ce qui est bien, c'est que sur Youtube, on veut faire ce qu'on veut, qui va dire le contraire, on n'en a rien à foutre, ben moi je suis un gros bagarreur, tu vois, je suis James Bond, bro, je suis Emilio Pablinino Pablitito Escobar, ok, sur Youtube, je suis qui je veux, j'ai dégainé la chemise ananas, tu vois, comme à la Havane, hop là, fais ce que je veux, je peux pas, je peux pas péter un cigare, parce que là, ça va, ça va, il va y avoir les pompiers et tout, les pauvres, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, donc let's go, alors, vous allez passer l'été à flâner, à tourner en rond et vous ennuyer, ok, flâner c'est bien, déconner c'est bien, après tu l'as fait deux jours sincèrement, ah, t'as fait trois soirées, t'as dormi deux jours derrière, t'as fait tes petites stories Instagram, t'as fait tes posts, machin, ouais, voilà, regardez les mecs, moi je profite de mon été, c'est super, voilà, après au bout d'un moment, la vérité, tu tournes en rond la journée, tu vois, je pense que t'as pas 10 cas par semaine à dépenser pour aller t'éclater comme il faut, je te rassure même quand tu les as, si tu veux, je vais te donner un exemple pour te rassurer, qui te permettra de dire, ok, l'été, je vais pas le gaspiller à faire ça, de toute façon, c'est de la merde, même quand t'auras de la thune, je vais te dire, je suis à un stade où faire du jet ski, faire du jet ski, pour moi, c'est une punition, faire du jet ski, c'est pour faire plaisir à mon fils, mais pour moi, c'est une corvée, tu vois, je préfère rester à l'ombre, à discuter avec de l'eau bien fraîche, à discuter avec ma femme, qu'aller faire du jet ski, d'aller faire du bateau, ça me casse les bonbons, moi, c'est un truc, et alors imagine que, il y en a pour certains qui faire du jet ski à Dubaï et se prendre des photos devant le bourgeois l'arabe, pour eux, c'est un rêve, en fait, mais je peux comprendre, mais je vous le dis, ça, les mecs, ça va vite passer, par contre, si vous sacrifiez une partie, une toute petite partie de votre été, et que vous investissez dans votre business en ligne, au lieu d'investir dans des locations de jet ski, où les mecs, ils te louent 400 euros les 10 minutes, c'est des fous furieux, au lieu d'investir là-dedans, pour faire 3 photos à la cons, pour ton Instagram, où t'as 100 followers, dont 60 du lycée, 10 de ta famille, et 10 mecs, 10 pèlerins, que tu sais même pas qui c'est, je vois pas l'intérêt d'aller dépenser 400 balles pour ça, de toute façon, tu passeras pas pour quelqu'un qui est devenu millionnaire, les gens, ils savent qui tu es, tu vois, donc ça sert à rien, on sait que tout le monde peut se louer un jet ski, tout le monde peut faire ci, tout le monde peut louer un bateau à 20 personnes, tu sais, vous mettez 25 euros chacun, tout le monde sait le faire, gaspille pas ton argent, ton énergie à faire ça, ok, maintenant il y a une partie détente dans l'été, mais au lieu de tourner en rond et vous faire chier parce que c'est les vacances, vous vous levez à 11 heures, etc., moi je pense que ce temps, c'est du temps qui est gaspillé, et je vais vous proposer tout au long de cette vidéo des étapes pour le mettre à contribution, sans pour autant sacrifier tout votre été, d'accord ? Et vous faites ça, vous vous ennuyez, vous flânez, vous tournez en rond, vous la jouez Pablo Emilio Eppalino Escobar, voilà, vous vous la jouez influenceur, machin, alors que vous êtes personne, et je vous souhaite, enfin on peut être personne, on peut être caché, mais à un moment donné, pourquoi aller vouloir voir des gens toute la journée, tu vois, tu fais une soirée, je comprends, même moi l'été, je sors pas, je suis invité de partout, je vais pas, je vous la joue pas, Jean Rock du VIP Room, je vous la joue pas, je suis Cristiano Ronaldo, where is Benji, if Benji is not here, the night is not good, tu vois ce que je veux dire, je te la joue pas comme ça, je te la joue juste, oui, je reçois des invitations un peu, à beaucoup de soirées, mais si vous voulez, je vous donne un truc, c'est que quand vous allez réussir votre vie, ça va être toute l'année comme ça, si je veux, je peux faire des soirées tous les soirs, mais en fait ça m'intéresse pas, je ne peux pas, je l'ai fait pendant un moment, mais ça m'a pas rendu heureux, ça m'a rendu malheureux, triste, moi je préfère me coucher tôt, 21h, 22h, travailler sur mes business, tu vois, faire mon sport, bien manger, voir les gens que j'aime, je sais qui est important pour moi, qui ne l'est pas, tu vois, faire le tri dans les gens, etc., et pas gaspiller du temps et de l'argent, si vous saviez le nombre d'argent que j'ai gaspillé dans des soirées, des restaurants, des journées à festoyer, etc., mais pour rien du tout, pour rien du tout, vraiment, ça m'a pas rendu plus heureux, donc moi je vous le dis, si aujourd'hui vous n'avez pas une thune, enfin que vous n'êtes pas au stade où vous voulez être, franchement, ne vous inquiétez pas, investissez quelques années un jour ou l'autre, ça va payer, ok, ne vous inquiétez pas pour ça, mais ça paiera seulement quand vous allez décider d'être sérieux, parce que quand vous êtes en train de faire, en train de danser sur les tables en plastique, tu vois, parce que tu as mis une bouteille à 30 euros, tout, 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 pendant que tu fais ça, d'autres jeunes ou moins jeunes, ou personnes qui commencent, d'autres sont en train de prendre de l'avance dans l'ombre, d'autres personnes sont en train de sacrifier ce flow, ou, ah, c'est trop bien, oh, l'été, c'était le feu, c'était la guerre hier soir, nan nan nan, t'es pas venu, t'es pas venu, c'était la guerre, pourquoi t'es pas venu, nous on a fait ci, on a fait ça, laisse tomber, il y avait des meufs de fou, et l'autre il a fait ci, et il s'est passé ça, nan nan nan, franchement, tu crois que tu vas louper quelque chose, tu crois que c'est loupé, je peux te dire, ça, tu pourras le faire toute ta vie, jusqu'à 75 ans, tu pourras mettre des bouteilles sur une table, jusqu'à 75 ans, tu pourrais te faire cramer la peau sur la plage, et ressembler à un, et devenir orange, tu vois, et avoir un cancer de la peau, jusqu'à 75 ans, tu vas pouvoir le faire, par contre, l'énergie, la construction de ton business, il n'y a que maintenant, tu vois, si tu laisses aujourd'hui, demain, tu auras perdu la journée d'hier, c'est logique, et ainsi de suite, si tu laisses tomber cette semaine, tu dis à la semaine prochaine, mais en fait, t'as perdu la semaine dernière, la semaine d'avant, tu l'as perdu, alors que la semaine d'avant, le but, c'est que t'aurais pu planter des graines, et pendant que t'es en train de faire ça, t'as des petits gars, qui sont assidus, qui sont sur la chaîne, vous avez vu sur la chaîne, je vais vous proposer, je vous ai proposé des vidéos tout l'été, je suis l'un des seuls à l'avoir fait, tout l'été, je vous ai éduqué sur le dropshipping, je vous ai éduqué sur le e-commerce, etc., tout l'été, ça va continuer, j'apporte énormément de valeur, je fais des vidéos qui sont longues, pour tous les mecs qui acceptent de se manger toutes ces vidéos, vous allez arriver en septembre, ça sera complètement différent d'un mec qui arrive le 10 septembre, qui se dit comment faire du dropshipping, qui cherche 10 produits gagnants, parce que le mec n'est même pas au courant qu'il est en train de se faire baiser, il n'est même pas au courant, ok, il n'a même pas la connaissance, il n'a même pas pris connaissance du fait, il n'a même pas regardé toutes les vidéos où je vous ai, vous avez vu tout ce que je vous ai appris, tous les points sur lesquels je vous ai dit, attention, je vous ai expliqué par A plus B pourquoi il ne fallait pas s'aventurer ici, et maintenant vous avez une autre façon de réfléchir, même si vous continuez, que vous avez dit non, mais lui il monte les écrans, ça me fait délirer, il y a qui me dit, mais Benji, tu devrais filmer tes écrans, mais je vais te filmer les écrans, pour quoi faire, pour te montrer, pour aller sur Shopify, pour aller sur AliExpress, alors là j'ajoute un produit, j'installe le plugin Dessert sur mon Google Chrome, j'installe mon Google Extension, alors là vous voyez, je peux modifier le prix, je peux le truc, bien entendu dans notre programme Fast Money Dropshipping, j'en parle pour les débutants, ok, c'est dans mon programme, je te montre tout de là jusqu'à Z, mais à quoi ça sert que je te montre, regardez, alors là, il y a ce produit qui est gagnant, on va aller sur machin, on va voir, ça sert à quoi que je te fasse faire des tours de Shopify, tu veux faire des tours de manège, si tu veux faire des tours de manège, je demande à ta mère, moi je ne suis pas ta mère, ok, je suis là pour t'expliquer les vraies choses en Dropshipping, ok, je ne suis pas là pour te balader, pour te montrer des powerpaints, etc, ce n'est pas mon délire, moi je suis Pablo Emiliano, Emilienko, Pablo Escobo, le bar du dropshipping, et la muerte de la mère, ok, de la madre de la papa, voilà, tout simplement, donc pendant que tu es en train de faire la teuf, mon grand, mon grand, pendant que tu es en train de faire la teuf, mon Kevin, tu as des mecs qui sont en train de tout niquer, tu as des mecs qui pianotent, sombres, tu sais, des sombres mecs, des hackers, le genre de mec comme moi quand j'étais jeune, moi j'étais sombre, tu vois, je n'aimais pas la fête et tout, il n'y avait pas de clavier, tu vois, par exemple, allez, je vais te parler d'un truc, je n'aime pas parler de ma life, machin, il y en a qui sont plein de storytelling, etc., ah, les gars, ah, j'ai pris ou pas un peu, oh, regarde, on a pris ou pas, un petit peu quand même, ah, là, j'aime ainsi, là, je suis rêvé, il faut dire la vérité, je suis éclaté, j'espère un genre, le six-pack, je suis éclaté, c'est pour ça que je mets des chemises de daron, je suis éclaté, laisse tomber, donc, bon, moi, je vais te parler d'un truc, c'était le foot, mon truc, le football, il y avait deux choses qui m'intéressaient quand j'étais jeune, le football et la musique, dans ces deux choses, j'ai quand même fait des choses, j'ai fait certaines choses, peu importe, ou foot, si tu veux, si on tape un foot, je n'en parle jamais du foot, parce que pour moi, c'est un truc de gros bof, et même quand je jouais, je pensais que c'était un truc de gros bof, par contre, j'aimais le jeu, et je voulais m'en sortir, quand j'ai vu, je voulais percer là-dedans, quand j'ai vu que j'y arriverais pas, parce que finalement, arriver à un stade, quand t'es au plus haut niveau, tu vois qu'il y en a qui travaillent jour et nuit, enfin, il y en a qui sont suivis par leurs parents, etc., moi, ma mère, elle savait même pas où jouer, tu vois, enfin, vite fait, tu vois, le foot, c'était, laisse tomber, je dis pas qu'elle en avait rien à foutre, mais elle me souhaitait le bonheur, elle était là pour m'aider, mais malheureusement, elle bossait, elle pouvait pas m'accompagner, je me rappelle qu'il y avait un ami, il se reconnaîtra, qui me suivait de partout, qui regardait les matchs, je jouais contre l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice, Monaco, machin, bref, que des gros clubs, j'avais un pote qui m'accompagnait, mais tu vois, voilà, ça suffisait pas à aller plus loin, et puis, comme je suis un peu parti, en couille, à un moment dans ma jeunesse, bah, quand tu pars en couille, le foot, ça y est, tu laisses là de côté, mais en tout cas, avant, si tu veux, moi, quand les mecs qui sortaient, qui fumaient, qui ont commencé à fumer du shit, etc., les potes, machin, fumer des clubs, boire des coups, moi, ça m'intéressait pas, mec, j'étais sur un city-stade toute la journée, intérieur pied droit, intérieur pied gauche, contrôle, contrôle, bam, contrôle poitrine, se retourner, contrôle orienté, explosif, droite au but, filet opposé, poteau rentrant, j'étais que dans des trucs comme ça, voilà, tout simplement parce que, et mais par contre, à l'époque où j'étais à mon apogée, on va dire, tu me mettais sur un terrain de foot, je me baladais, je claquais 20 buts, voilà, je claque 20 buts comme ça, bam, 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 je me baladais, voilà, mais derrière, je préférais travailler sur le foot, ok, bon, ça m'a mené nulle part, mais ça a quand même, tous les sports dans lesquels j'ai été, j'ai essayé de les faire à fond, et ça m'a quand même donné une force de caractère, ça a quand même habitué mon corps à de gros efforts, donc aujourd'hui, si je veux faire du sport, je reprends vite, quoi, en tout cas, voilà, ben, t'as un mec qui est en train de travailler sombrement derrière son ordinateur, pendant que toi, tu fais le fanfaro, pendant que toi, tu fais le mongol, combien j'ai vu de mongols passer de mecs qui étaient là, qui me disent, ah, Benji, les mecs, ils partent super bien, souvent, les plus gros golemons, c'est les mecs qui sont intelligents, qui comprennent tout vite, ceux-là, ils sont dangereux pour eux-mêmes, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils croient toujours qu'ils ont le temps, mais à un moment donné, à force, les années passent, mon pote, et t'as toujours rien fait, en fait, oui, t'es intelligent, bien sûr, je le pense que t'es intelligent, je pense que tu es intelligent, je pense que tu percutes très très vite, et ça a été un de mes défauts, moi, je comprends tout très très vite, mais par contre, au bout d'un moment, je vais être moins puissant sur le long terme, qu'un mec qui percute moins vite que moi, on va dire, qui a moins de, ah, qui a un QI plus faible, on va voir, qui a un QI d'huître, de claquette phila, tu vois, un mec qui a un QI de claquette phila, qui a un QI de, voilà, on le sait, on le connaît, il a un QI plus faible, mais en fait, tu fais moins le malin, parce que le mec, du coup, est persévérant, le mec est humble, plus humble que toi, qui, quand j'étais jeune, moi, je percutais très très vite, derrière, j'y mettais du travail, mais pas sur le long terme, ok, si j'avais mis du travail sur le long terme, je pense que je serais milliardaire aujourd'hui, voilà, ben, je ne le suis pas, je suis en mode touriste, à la chemise ananas, j'essaie de jouer les Pablo Escobar, mais je dois le reconnaître, voilà, je suis qu'un simple marketeur en dropshipping, voilà, je suis benji, père de deux enfants, on est là, on est là, on tient le pavé, mais bon, on aurait pu être milliardaire, on aurait pu être footballeur, j'en sais rien, moi, bordel, je rigole, j'aime beaucoup ma life, et vous verrez que quand vous atteindrez des niveaux de revenus intéressants via votre ordinateur, vous allez kiffer également. sachez une chose, là, cet été, c'est maintenant, c'est maintenant, retenez bien ça, alors, je vais vous parler d'une chose que les débutants ne connaissent peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui, ça s'appelle le Q4, le Q4, c'est le dernier trimestre de l'année, alors là, c'est un film de boule, voilà, je préfère vous le dire direct, c'est un film, d'accord, c'est là où vous allez pouvoir taper vos plus gros chiffres d'affaires, c'est là où, en fait, c'est la fête du e-commerce, ça arrive en fin d'année, d'accord, fin d'année, vous allez pouvoir faire du chiffre toute l'année, mais le Q4, c'est-à-dire les fêtes de Noël, jour de l'an, etc., tout ça, c'est de très gros chiffres d'affaires. Je vais vous expliquer quelque chose que je tire de l'industrie. J'ai plusieurs amis à moi qui sont des industriels, un industriel, c'est quand tu as un mec qui a 500 personnes, 300 personnes, qui brasse 50 millions par an, etc., ça, c'est un industriel, c'est ça une industrie, qui a une usine, etc., je vous le dis, vous qui pensez tout pouvoir rafistoler en dernière minute, ces mecs-là préparent, c'est des mecs qui sont multi, multi, multimillionnaires, ces mecs-là, dans leur pôle marketing, dans leur pôle production, ces mecs-là préparent le Q4 dès maintenant. Ils ont commencé à préparer le Q4, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, dès le mois de juillet. voilà la différence entre des gens qui gagnent beaucoup d'argent et Jojo le bricolo, et des mecs qui sont des bricolos, tout simplement. Là, voilà la grande différence. Donc le Q4, les gars, ça se prépare dès maintenant. Vous n'êtes pas obligés de sacrifier tout votre été, mais à un moment donné, je suis désolé, vous êtes ici et vous prétendez vouloir réussir votre vie, vous prétendez vouloir passer un niveau dessus. Vous n'êtes pas ici pour, vous prétendez pas, dire Benji, explique-moi comment on s'ambiance dans la vie. Vous n'êtes pas ici en me disant Benji, comment on peut faire des grosses fêtes cet été, comment on peut, pour être poli, faire exploser les métriques du tableau de chasse cet été, comment est-ce qu'on peut faire du jet ski tout l'été, Benji, donne-moi des plans pour faire des fêtes sur des yachts cet été, Benji, donne-moi des plans pour des soirées privées dans des villas cet été. On n'est pas là pour ça. Rassurez-moi. On est là pour travailler sur notre réussite. On est là pour travailler sur un projet d'avenir. Donc, d'après moi, vaut mieux vous y mettre maintenant. Je pense que sacrifier deux heures par jour, tu sais, ces deux heures où tu es là, tu rentres de la plage, en plus, ça vous fera du bien. Vraiment, ça vous fera du bien. Pourquoi ? Mais je connais par cœur, sauf que c'est des choses que je ne fais plus. Moi, je sais, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est travailler. Ce qui m'intéresse, c'est travailler, passer du temps avec mes enfants, voyager, faire, prendre soin de ma santé, c'est les seules choses qui m'intéressent. Tout ce qu'il y a autour, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai mis 30 piges avant de comprendre ça, je vous rassure. J'ai mis 30 ans avant de comprendre que 80% des choses que je faisais, en fait, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pareil, je te dis un truc bidon. Ce n'est pas que je suis antisocial. C'est que faire des nouveaux amis, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, parce que moi, je suis très social. Tu vois, je vais arriver dans un endroit, je vais parler avec tout le monde. Je vais chambrer tout le monde direct. S'il y en a un qui n'est pas content, on va sur le parking, on se tape. Tu vois, il n'y a pas de problème, je rigole. Non, mais moi, j'arrive dans un endroit, je parle avec tout le monde. Si un jour, je fais une conférence, vous allez voir, on devient amis en deux secondes. Parce que j'aime les gens, parce que je suis comme ça, j'aime communiquer. Mais le problème, c'est que faire des nouveaux amis, ce n'est pas que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire des nouveaux amis. J'adore ça. J'ai toujours préféré me faire des amis que des ennemis. Mais des fois, il n'y a pas le choix, comme je dis toujours. Mais cette phrase, elle m'a toujours... Moi, j'adore me faire de nouveaux amis. Ce n'est pas un souci, parce que dans chaque personne, tu as des choses à découvrir. Mais arriver à ce stade dans la vie, ça ne m'intéresse pas d'aller boire un verre avec toi, d'aller boire un café avec toi, d'aller machin, d'aller truc. Franchement, je viens, on boit un verre à... Allez, si je fais une vidéo YouTube. Tu vois, si tu as des trucs à raconter, on fait une vidéo YouTube, à la limite, c'est rentable. Et encore, je l'ai très rarement fait. Par rapport à toutes les vidéos que j'ai produites, je l'ai très rarement fait. Donc, si tu veux, on se boit un coup, machin, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, il faut comprendre que dans mon emploi du temps, si j'ai une heure de libre, je la donne à mon fils. Je vais au cinéma avec mon fils, où je passe du temps avec ma fille, où je passe du temps avec ma femme, où je passe du temps avec mes amis très proches. Mais sinon, je n'ai pas le temps de faire de nouveaux amis. Maintenant, si demain, il y a un mec qui est dans Fast Money Dropshipping... Oh, on ne l'a pas allumé, ça l'a regardé. Hop là ! Et voilà ! Il n'y a pas du matin chez Benji ! On n'est pas en train de faire grow up la chaîne YouTube, bro ! Elle, bro ! Nous aussi, on est YouTube ! Nous aussi, on fait YouTube, brother ! Ok ! On essaye de faire YouTube aussi, de s'adapter ! Ok ! On essaye de s'adapter ! On essaye de faire un peu le YouTuber, tu vois ? Les lunettes, le lifestyle, les lumières, le light ! Une light ici, light ici, light ici ! On change le plan, comme ça ! On change le plan, on change le plan, on change le plan ! Nous aussi, on fait le YouTube game ! Ok ! C'est parti ! Voilà ! Vous voyez, en fait, il y en a qui vont me découvrir un petit peu comme ça. En fait, je suis comme ça toute la journée, les mecs ! Il faut comprendre que pour moi, la vie, c'est un jeu ! Tu vois, c'est toute la journée ! Mais ça ne m'empêche pas ! Donc, tu vois, je connais ces flots, comme je te disais ! Tu arrives, tu rentres de la plage, c'est bien, tu t'es amusé ! Mais en un moment, si tu veux trouver l'équilibre, il faut que tu travailles aussi un petit peu dans la journée ! Sinon, et tu auras beaucoup moins de remords ! Parce que quand tu te couches en n'ayant fait que de la merde, en ayant bu des coups toute la journée, manger de la merde, être en soleil, t'es fatigué, machin, t'as fait la fête, etc. En ayant fait du jet ski, du machin, en ayant même, tu vois, te balader dans ta ville, faire un peu de shopping chez Zara, machin, c'est la perte de temps, les gars ! Achetez-vous trois t-shirts pour l'été, et voilà, mettez-les au lavage et perdez pas de temps à acheter des sables, le temps de vous garer, machin. Mais sauf qu'en fait, vous éteignez votre cerveau, vous avez besoin de vous divertir, vous vous dites, hop, c'est l'été, donc automatiquement, vous êtes sur un rail, votre subconscient est sur un rail, vous dites, sinon même si vous avez des gosses ou quoi, et voilà ! Tu les emmènes au parc toute la journée, à la plage, j'en sais pas ce que tu fais, si tu pars en vacances ou à la piscine, etc. Mais au bout d'un moment, papa ou maman, à la fin de la journée, il faut qu'ils bossent, il faut bosser un peu ! C'est comme ça que tu te sens bien, que tu sens tes projets avancer, c'est extrêmement important ! Alors c'est parti ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Et 1, 2, 3, 4 ! Ils vont vomir les pommes, en mode vomito ! Donc, d'après moi, vous devez commencer dès maintenant pour la rentrée ! Ça c'est intelligent ! Commencez dès maintenant pour la rentrée, puisque, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo, il y a des choses à comprendre avant de démarrer ! Il y a comme un tour de chauffe, il y a comme un échauffement ! Et cet échauffement, il peut prendre quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines ! Donc si tu es en train de t'échauffer pendant que la course a démarré, ce n'est pas bon ! Tu es encore en train de t'échauffer, mais il y a eu le top départ ! C'est complètement con ! Là, je fais cette vidéo pile-poil à ce moment-là, parce qu'il te reste à peu près un mois ou deux avant d'attaquer la rentrée, c'est dommage de ne pas commencer petit à petit à te mettre en place ! Je ne te dis pas de tout sacrifier, de sacrifier tout ton temps ! Simplement, tu peux le faire un peu le soir quand il fait frais, ou le matin avant de commencer ta journée, ou entre midi et deux, ou après quand tout le monde fait la sieste, etc. À ce moment-là, tu peux commencer petit à petit, afin d'être prêt, d'accord, de te préparer pour le jour J, au lieu d'arriver le jour J, et de te dire « Oh, ben tiens, si je montais ma boutique en dropshipping pour gagner de l'argent ! » Ah ouais ! Bravo, bravo ! Ça ne veut pas dire que ce sera trop tard, c'est toujours le bon moment, mais si aujourd'hui tu vois cette vidéo, j'essaie de te faire comprendre que cet été peut être exploité. Maintenant, de cet été, tu ne veux pas tirer de gros résultats, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Tu veux simplement commencer à appréhender le système. Tu verras que tu seras prêt du coup, tu auras une mise en place qui te permettra derrière de scorer pendant le Q4, pendant les fêtes de Noël, etc. Sachez une chose les amis, c'est que la victoire aime la préparation. L'argent, la victoire, aime la préparation. L'entrepreneuriat, c'est la préparation. C'est préparer. Vous devez absolument préparer votre coup. Vous devez mariner, préparer au calme. Après viendra l'heure de la guerre. L'heure de la guerre viendra. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas faire grand-chose, c'est ça le problème. Vous n'allez pas guerroyer longtemps, malheureusement. Vous allez vous dégoûter. Alors que si vous vous préparez un petit peu à l'avance, que vous essayez de comprendre. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est le sujet de cette vidéo, et vous allez voir que je vais en parler à la fin, ça va être la clé. C'est que dans tout ce que vous faites, pour l'instant, dans tout ce que vous faites, il faut vous préparer. Je prends souvent l'exemple du sport, mais je pourrais prendre d'autres... C'est comme un examen. Tu peux faire le malin à te dire « Bon, j'ai rien à la fouche, j'ai révisé au dernier moment, etc. » Mais à quoi bon stresser autant ? Franchement, ça n'a aucun intérêt. Alors que si petit à petit, six mois avant l'examen, tu vois, petit à petit, jour, jour après jour, tu check un petit peu. Voilà, tu check, tu re-check, tout doux. Le jour de l'examen, c'est fluide. T'as tout dans la tête. Puis tu vois, t'as kiffé en fait, passer cet examen. Au lieu de le faire à l'arrache en dernière minute. T'as kiffé, t'as eu le temps de te préparer. Mais en même temps, vu que tu t'y es prêt à l'avance, t'as eu le temps de vivre correctement. T'as pas pris de risque. Il ne s'agit pas de prendre de risque. Le dropshipping, c'est un des business models qui vous permet le moins d'investissement. La prise de risque la plus faible. Donc on n'est pas là pour se stresser. Par contre, il y a un moment donné où il faut faire avancer les choses. Il y a un moment donné où plus tôt vous faites avancer les choses, c'est de la logique pure et dure. Plus tôt vous faites avancer les choses, plus tôt vous obtiendrez des résultats. Tout simplement. Plus tard vous commencez, plus tard vous obtiendrez vos résultats. Et si vous commencez beaucoup plus tard, vous allez louper le Q4. Je ne dis pas qu'en janvier, février, pour tout ça, on a des méthodes. Vous allez gagner de l'argent. Mais vous loupez le gros du gros. En décembre littéralement, il y en a beaucoup qui s'y sont pris de cette manière, c'est en décembre que tu changes ta life. C'est en décembre que tu prends le fameux très gros billet, où tu dis ok là j'ai de quoi investir pour m'expatrier, j'ai de quoi investir sur un nouvel ordi, j'ai de quoi investir dans de la publicité de manière très sérieuse. Mais tu arrives en décembre, et c'est le point suivant, tu es préparé, et tu as déjà fait les erreurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est important ? Il y a une période de prise en main. Faites le maximum d'erreurs cet été. Il y a une très grosse période de prise en main. Parce qu'il y a plein de petits détails. Dans votre mise en place de votre système en dropshipping, de votre boutique rentable, il y a énormément de petits détails casse-couilles au début. Je vais enlever les lunettes, parce que ça m'a gavé. Il y a plein de petits détails casse-couilles. Ok ? Il y a énormément de petits détails qui vont vous casser la tête. Et ça, il faut y passer. Vous n'avez pas le choix. Il y a plein de choses, plein de petits trucs techniques. On vous explique tout dans Fast Money Dropshipping. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut passer par là. Il faut passer du temps à comprendre ces choses-là. Pour la mise en place. Avant même de monter sur le ring. Tu vois, quand tu es sportif professionnel, l'échauffement, normalement, il t'a déjà crevé. Tu fais faire l'échauffement d'un sportif professionnel à un mec qui fait un peu de sport comme ci, comme ça. Le mec, à la fin de l'échauffement, tu lui dis ça, c'était l'échauffement, il ne te croit pas. Il te dit, tu es sérieux ? Non, ce n'est pas possible. Eh ouais. Eh oui. Donc, vous avez beaucoup de choses à préparer. Beaucoup d'erreurs à faire. C'est le moment d'aller à la cool. Vous avez votre ordi, vous rentrez de la plage. Et puis, vous commencez votre nouveau lifestyle. C'est-à-dire plage et après travail, tu vois. Piscine et après travail. Plaisir chaque jour. C'est fini l'usine, etc. C'est fini la pointeuse. Du plaisir chaque jour. C'est fini le costard gémeaux dans la Clio Société. C'est fini le phoning toute la journée avec le CRM. Il faut relancer Monsieur Bertrand. Oui, Monsieur Bertrand. Fais un ta gueule, si tu me casses les couilles. Non, pardon, Monsieur Bertrand. Je vous appelle parce que vous m'aviez dit. Mais je m'en bats les couilles. Je suis au bord de la piscine. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Mais il va te faire au cul, tu vois. Non, Monsieur Bertrand, pardon. Alors, laissez-moi. Et là, vous utilisez la technique de copywriting, le texte de vente. Alors, non. Alors, opposition Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand m'insulte. Non, Monsieur Bertrand, ne m'insultez pas. Je suis là pour vous aider. Tu vois, tous ces trucs-là. Franchement, vous avez pas mal à la tête de faire ça. À un moment donné, on doit passer par là. Mais à un moment donné, il faut se battre pour en sortir. Tout simplement. Il y a un moment donné où on est obligé. Il y a un moment donné où on est obligé de se bagarrer pour sortir de ce genre de choses. Donc, d'après moi, vous devez absolument. Vous savez que l'entrepreneuriat, c'est Thomas Edison qui disait ça. L'inventeur de la lampe à incandescence, on va dire. Voilà. Qui a réussi à créer la lumière via l'électricité. Même si bon, d'après moi, c'est Tesla. Mais je suis un jeune complotiste. C'est Nikola Tesla. Donc, en fait, ils se sont juste fait péter les brevets parce que Morgane, le banquier qui finançait tout ça, si vous voulez, a vendé du câble électrique. Donc, Tesla, il arrive et il lui dit. Les gars, j'ai trouvé un truc super stylé. Il est con aussi, dit Nikola Tesla. Les gars, j'ai trouvé un truc super stylé. On peut faire transmuter. On peut faire transiter de l'électricité sans câble électrique. Ah ouais ? Ah ben c'est cool. Ben moi, je vends pour des milliards et des milliards de câbles électriques. Donc, tu te doutes bien qu'on va te faire cramer le labo, quoi, en fait, tout simplement. Donc bref, je plaisante. Mais, enfin, je plaisante qu'à moitié. Donc, globalement, il a dit. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver autant de... pour inventer autant de choses ? Et pour la lampe à incandescence, comment est-ce que vous avez fait ? Je sais plus, c'est une phrase dans le genre. Alors, il a dit, ben écoutez, en fait, j'ai trouvé 999 façons pour ne pas que ça marche. Et à la millième façon, j'ai trouvé la lampe à incandescence. Tout simplement. Ben là, c'est pareil. Il faut que vous fassiez ce genre de petites erreurs. Si on vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas faire ces erreurs au hasard. Puisqu'en fait, on va vous expliquer quels sont les pièges, quelles sont les choses à éviter, et par quel chemin vous devez passer, pourquoi et comment y passer. Mais, ça n'empêche que vous devez passer par là. Vous devez passer par ces zones un petit peu de mise en place, de compréhension de tous les aspects que vous allez trouver dans le business du dropshipping. Vous devez passer par là. Si vous ne passez pas par là, vous allez y passer quoi qu'il arrive. Soit abandonner, soit y passer quoi qu'il arrive. Mais au lieu d'y passer cet été tranquille, voilà, avant la rentrée, vous allez y passer à retardement. Et ça pourra peut-être vous faire louper votre cul fort. Dans tous les cas, même si vous commencez à être rentable en septembre, octobre, si vous arrivez déjà très rentable pendant les fêtes, vous allez vous gaver encore plus qu'un mec qui vient à peine de se mettre en place. Dans tous les cas, c'est bénéfice. C'est tout bénéfice. Voilà, tout simplement. D'après moi, prenez-vous la tête et passez le cap des premières rentabilités. Cet été, le premier cap à passer, ça va être les premières rentabilités. C'est tout d'abord les premières ventes. Les premières ventes, ça doit être la fête pour vous. Parce que les premières ventes, ça vous montre que c'est possible. Vous venez de faire du bénéfice sans un stock avec un ordinateur et gratuitement ou en publicité, peu importe, vous venez de le faire. Peut-être que c'est qu'un sandwich au début. Peut-être que vous allez vous payer un sandwich et une bouteille d'eau. C'est pas le problème. Mais je vous garantis que c'est le début d'une grande chose. Ça va déjà fabriquer un circuit neuronal dans votre cerveau. Ce circuit va dire gagner de l'argent et du bénéfice sur internet en n'ayant pas de stock et en vendant des produits quand même sur une boutique. C'est possible. Les trois premiers mois, vous avez Shopify entièrement gratuit. Je crois que c'est un euro par mois, peu importe. Mais vous utilisez ça. En fait, vous avez fait de l'argent de nulle part entre guillemets. Mais pas de nulle part parce que vous avez des compétences. C'est parce que vous avez compris comment est-ce que vous devez donner de la valeur aujourd'hui sur un marché grâce au dropshipping. C'est comme ça que ça se passe. Donc, prenez-vous la tête pour passer ce seuil des rentabilités. Donc, les premières ventes. Ensuite, on a la rentabilité. Waouh ! Je viens de faire 200 euros de rentabilité sur le mois. Ça aussi, c'est à fêter. C'est très important. On vient de faire nos premières rentabilités. C'est ce cap qui est à passer. C'est ce cap qui est intéressant. Attendez, excusez-moi. Je regarde si j'ai reçu un mail. Qu'est-ce que c'est ? Assurance internationale Bali. Ouais, les mecs. Ça y est, j'ai déjà... Vous voyez, je suis déjà habillé en balinéen. En fait, le problème, c'est qu'ils vont me prendre pour un balinéen. Tu as capté ? Ils ne vont pas me prendre pour un touriste australien. Ils vont me prendre pour un balinéen. Monsieur, s'il vous plaît, mes valises ici, l'australien, il va me dire Hey, please, man, take my luggage here. Et là, bam ! Direct ! Ça ne parle pas de suivant. C'est direct. Qu'est-ce qu'il a à l'australien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, prenez-vous la tête et passez le cap des premières rentabilités. C'est un de mes conseils. Et voilà, vous savez que c'est une partie de... C'est une étape d'un débutant. C'est une étape qui vous attend. Tant qu'à faire, moi, je suis plus comme ça. Les trucs chiant, je préfère les faire de suite. Déjà, il va falloir intégrer beaucoup de nouvelles compétences, comprendre beaucoup de choses, etc. Faites-le de suite. Moi, quand il y a un truc à faire... D'ailleurs, lisez Avaler le crapaud. Super livre ! Avaler le crapaud. C'est un livre sur la productivité que j'adore. En gros, c'est un livre qui dit qu'il faut faire les tâches. Chiante, mais efficace en premier. Là, atteignez vos seuils de rentabilité dès maintenant. Désolé, ça se voit que je sors de table de ouf. Il y en a, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il a ? Il va vomir. Non, non, je sors de table. Je suis désolé. J'ai eu un repas assez fastueux, tu vois, ce que je veux dire. Donc, voilà. Passez ce cap-là de la rentabilité. Ok, vous arrivez en septembre, octobre. Ok, vous gagnez que 200€ par mois de bénéf. Pour l'instant, là, vous l'avez mis en place. Et de là, vous allez monter en puissance. Et pour arriver au fait, vous allez voir. Et c'est là que votre vie change. C'est là que votre vie bascule. Mais votre vie qui va basculer dans le e-commerce et où vous allez trouver une rentabilité et vivre de votre boutique, ça ne sera pas un événement. C'est des graines que vous avez plantées aujourd'hui, maintenant. Même si vous débutez les graines, vous les plantez maintenant. C'est maintenant que vous allez manger les fruits que vous avez plantés aujourd'hui. C'est demain, pardon, que vous allez planter les fruits que vous allez manger aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est là où je vous interpelle. Et j'essaie de vous mettre un coup de fouet. C'est de vous dire, les mecs, on commence aujourd'hui. S'il y en a un qui commence aujourd'hui grâce à cette vidéo, j'ai gagné et il a gagné. J'ai gagné parce que j'ai réussi et que c'est mon job. Et il a gagné parce qu'il verra les résultats. Il verra que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il me remerciera en septembre, octobre. Je recevrai un petit DM. Benji, je te rappelle la vidéo là où tu parlais de cet été. J'ai l'habitude. Regarde, aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai fait 1000 de bénéfes. Là, je fais 2000 machin. Je reçois six mois après, je me suis expatrié à Dubaï. Je sais, je vous suis. Je suis votre dossier. Votre dossier, je les suis comme un médecin de famille, tu vois. Je sais que tu as eu une angine il y a deux ans et demi. Mon petit Kevin, je sais que tu as évolué. J'ai vu ton évolution. Je vois votre évolution. Vous m'en parlez. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir. Croyez pas que ça ne me fait pas plaisir parce qu'il y en a qui n'osent pas faire la démarche. Et moi, ça me fait kiffer quand je ressens un DM. Que vous me dites, ah ben, j'habite là-bas. Je suis avec ma meuf. On est parti vivre là-bas en Thaïlande. Je ne sais pas où. Ça me fait kiffer, tout simplement. Même de savoir des changements un petit peu plus mineurs. Du style, tu as changé mon mindset. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je suis là pour ça. Et vous avez vu que je mets du cœur à l'ouvrage. Je déconne. En même temps, on rigole, etc. Mais je mets du cœur à l'ouvrage. Je vous transmets de vraies compétences. Et j'ai vraiment... J'ai l'espoir que vous les appliquez. Gardez vos forces pour jouer à haut niveau quand la saison commence. Au lieu d'être en mode gros débutant. Donc, au lieu d'aller dépenser de l'énergie dans de la merde de manière indéfinie. Et en même temps vous ennuyer et pas avoir de très bons ressentis. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à vous préparer. C'est conserver vos forces. Mettez-vous à l'ombre cet été. Le soleil, ça fatigue. Mettez-vous à l'ombre. A l'ombre des réseaux sociaux. A l'ombre du soleil, du vrai soleil. Tranquille. Même si vous faites du camping l'été. Je sais, moi, quand j'étais petit avec mon père, on allait camper tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On allait camper sur la côte atlantique. Pour ceux qui connaissent. On allait dans les Landes. On n'avait pas trop de moyens. On prenait la voiture. On prenait les vélos. Et on plantait notre tente. On avait des campings. Il y avait des Allemands. Des Hollandais. Bref. Et on avait notre tente. Et moi, je kiffais. Tu vois, il y avait les toilettes communes. Comment ça s'appelle ? On se brossait les dents à côté de tout le monde et tout. Je kiffais. Si vous êtes en mode camping. Passez du temps dans la tente, les mecs. Ok ? Si vous êtes en mode camping. Passez du temps. Faites maturer votre projet. Vous avez juste besoin d'un petit ordi, un partage de connexion. Vous pouvez bosser. Et vous allez faire du surf la journée si vous voulez. Ok ? Vous faites ce que vous voulez après. Voilà. Mais, on peut commencer dès maintenant. Et on garde nos forces quand la saison va commencer. La saison va commencer là, à la rentrée. Bon, on brasse de l'argent tout l'été. Mais si vous venez de débuter, la saison va pas tarder à commencer pour vous. La rentrée, là où tout le monde repart au travail, repart au lycée, à l'école. J'en sais rien. Repart dans les études. Enfin, repart dans ses routines. Parce que tous les êtres humains sont cadrés pareil. Ils s'arrêtent un peu l'été. Et en septembre, ils reprennent. Par exemple, moi je suis un mec du web. Je suis complètement hors des sentiers battus. C'est-à-dire que moi, extrêmement souvent, le dimanche, je suis au bureau. Et le lundi soir, je vais être en train de faire la fête. On est deux dans l'établissement. C'est l'établissement d'un pote ou quoi. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et au moins, je suis tout seul. Je suis exclusif. J'aime bien les endroits exclusifs. Ça m'intéresse pas d'aller où il y a du monde. Et de manière générale, je pense comme ça, même en business. Je vais pas là où il y a tout le monde. Vous avez vu cette chaîne YouTube ? Cette chaîne YouTube, c'est qu'une partie de mes business et de ma personnalité. Mais globalement, je m'y prends comme ça de partout dans la vie. J'aime avoir mon libre arbitre. J'aime pas penser comme tout le monde. Je déteste ça parce que j'ai vite compris très jeune que ça ramenait pas de résultats. Ce qui ramène des résultats, c'est d'être un petit peu à contre-tendance. Profitez d'une tendance. Profitez d'un marché. J'ai publié sur Instagram. Rejoignez-moi, c'est benjamingassy1. J'ai publié sur Instagram en story les chiffres d'affaires du e-commerce pour l'année suivante. Mais c'est incroyable. Donc oui, on est dans le e-commerce parce que c'est là où il y a l'argent. Mais on s'y prend d'une manière un petit peu différente. D'accord ? Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous et qui souhaitent mettre leurs pieds à l'étrier, qui souhaitent commencer dès maintenant à mettre en place un process, donc par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, si vous souhaitez mettre en place votre système et commencer à poser la première pierre, quoi de mieux que d'être accompagné ? On a un programme qui s'appelle Fast Money Dropshipping qui vous permettra d'aller droit à la monnaie, droit au but, sans être vendeur de rêve. On va mettre le système en place. Donc par exemple, les modules sont conçus par ordre chronologique. Si vous commencez aujourd'hui à appliquer le premier module, le deuxième module, le troisième module, le quatrième, je vous laisse imaginer dans quel état vous allez arriver à la rentrée. Vous allez arriver complètement prêt. Vous allez arriver sûr de vous avec une compréhension de ce qui va se passer, avec des raccourcis, avec une mise en place d'un système, avec déjà des premières ventes. Pourquoi pas une première rentabilité ? Et à ce moment-là, vous allez être en mode chef et c'est là où septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, etc. Et là, vous allez voir que d'ici la fin de l'année, vous pouvez totalement changer de vie. Et ce n'est pas un truc de market par la con, c'est une réalité. Si aujourd'hui, tu gagnes 1500 euros par mois, je te garantis que si tu commences aujourd'hui avec Fast Money Dropshipping, que tu suis exactement le processus, sachez qu'en plus du programme vidéo complet, on a une équipe qui vous suit. Donc en fait, vous êtes obligés d'aller à la rentabilité. Il n'y a pas le choix. Si vous nous écoutez, nous, on ne vous laissera pas tomber. C'est des choses pour nous. Gagner 1500 euros par mois, 2000, 3000 avec un ordinateur, franchement, ça se fait les yeux bandés. Je vous le garantis. C'est très, enfin, je veux dire, pour moi, c'est ce que je fais, tu vois, c'est ce que je vais faire dans une journée ou une journée qui n'est pas terrible, quoi. Tu vois, c'est qu'avec mes business en ligne, je vais faire ça. Je vais faire du 3000 dans la journée. Donc imagine sur un mois, tu vois, je vais faire du 3, 4, 5, des fois je monte à 10, ça dépend. Mais toi, tu me demandes de te faire faire 1500 euros avec un ordinateur, mais en fait, c'est les yeux bandés de la main gauche comme ça en train de pisser, quoi. Excusez-moi du terme. Je suis désolé s'il y a des nanas. En théorie, je suis un gentleman, mais bon, c'est vrai que sur YouTube, c'est un peu la guerre, quoi. Tu vois, je suis désolé. À la base, le dropshipping, c'est un truc de mec, tu vois. C'est la bagarre, c'est le vestiaire de rugby, tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Donc si t'es la meuf, c'est que t'aimes bien les vestiaires de rugby aussi, on va pas se mentir, tu vois, c'est ce que je veux dire. Sur la scène de Benji, ça a toujours été très ronde dedans. Donc à un moment donné, ça sent la chaussette de foot, je suis désolé. Donc voilà, on vous donne un process pour aller droit au but. Autre chose, si vous vous intéressez à cette chaîne YouTube, vous allez finir par prendre Fast Money Dropshipping. Voilà, pourquoi ? Parce que même globalement, si vous vous intéressez au dropshipping, aujourd'hui, je vois très peu de gens qui sont réellement pertinents et qui peuvent vous amener au résultat. Si vous êtes vraiment têtu, ce que vous allez vous dire, c'est OK, non, mais je vais écouter les autres. Vous allez vous former chez les autres, payer une formation et vous verrez et vous êtes des tonnes. C'est toujours le même scénario à venir me voir. Ah Benji, si je t'avais connu avant, merde. Ah Benji, j'ai pas voulu t'écouter. Il y en a beaucoup qui font des mea culpa et qui me disent putain, je t'ai pas écouté il y a un an. J'ai pris la formation d'un tel ou d'un tel. Voilà, me voilà de retour et je te prends Fast Money Dropshipping. Tant qu'à faire, vous pouvez commencer dès maintenant au lieu d'attendre et de retarder votre processus, donc vos résultats. Et tant qu'à faire, vous pouvez démarrer dès maintenant, je l'ai déjà dit, et commencer le processus de Fast Money Dropshipping. Merci à toutes ceux et celles qui m'ont suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Laissez-moi un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite un bon été. Pour résumer, je vous dis pas de tout sacrifier. Je vous dis simplement d'inclure dans votre journée une petite partie où vous faites travailler votre cerveau sur votre nouveau projet. Merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, ciao. A vous les studios, on sait bien. Pablo Escobar, Benjamínio Escobar, Gastinho, Dropshipping, El Pabrito de Escobar.